Je vais parler particulièrement aujourd'hui des attaquants. Je vais mettre l'accent sur Samuel Essendé, ce joueur qui débute encore avec la sélection nationale. Je rappelle qu'il n'est qu'à sa quatrième sélection. Il n'était pas à la Cannes en Côte d'Ivoire au mois de janvier, entre janvier et février. Il vient d'arriver à la sélection et il a la chance de trouver Cédric Bakamou blessé et de jouer directement comme titulaire dans cette équipe nationale. J'ai lu beaucoup de critiques contre cet attaquant parce que jusqu'ici, il n'a pas encore marqué avec l'équipe nationale de la République démocratique du Congo. Certains ont dit que c'est un joueur de moi. D'autres ont prétendu qu'il est inférieur au niveau global de l'équipe nationale. Certains analystes prétendent que le numéro 9, sa vocation est avant tout de marquer de but. Ce qui n'est pas faux d'ailleurs. Et d'autres sont allés loin en le comparant à d'autres numéros 9 que nous avons connus ou que nous continuons de connaître dans la sélection. Notamment Cédric Bakamou dont j'ai parlé tout à l'heure. Et fiston Kala Lamayel et qui lui, quand il rentre comme remplaçant, est dans la majorité de cas très efficace face au but. Mais je voudrais vous présenter des chiffres. Parce que moi j'ai une autre lecture de la situation. Moi également, je suis souvent exigeant envers les avant-centres. Parce que dans l'essence même de ce poste, un avant-centre c'est un finisseur d'occasion. C'est celui-là qui, après que les autres aient organisé les jeux autour de ses mouvements et ses déplacements, reçoit la balle pour terminer l'action. Pour marquer les buts. Mais l'avant-centre n'a pas que pour le rôle d'organiser ou plutôt définir les occasions. Pourquoi ? Parce que si c'était l'avant-centre qui n'avait que ce rôle, définir les occasions, on n'aurait pas eu connu des avant-centres comme Thierry Henry, comme Karim Benzema, qui était à la fois très efficace, mais également très intelligent dans les placements, dans les déplacements. On a connu des avant-centres comme ça. Samuel SND est le profil des avant-centres pivot. Vous avez des joueurs qui fixent la défense. Il est très puissant. C'est un peu comme un certain Dieu merci Mbokani. Il est très puissant. Il est très bon dans les duels. Face au jeu, tout comme d'autres tournées, c'est un joueur qui sait faire gagner du temps à son équipe. Lorsque vous analysez ces deux rencontres, les deux dernières, le match contre la Guinée et contre l'Ethiopie, il n'était pas mauvais du tout, contrairement à ce que certains pensent. Il n'était pas du tout mauvais. Il a permis à la République démocratique du Congo de souvent remonter le bloc lorsque nous étions acculés avec ces conservations des balles, avec ces appels contre appel. C'est un joueur qui a mis en difficulté et en grande partie les défenses adverses. Son travail a permis notamment à Théo Bongondayer ou encore à Fiston Karala Maele de trouver des défenses déjà déséquilibrées et fatiguées par son travail et de marquer des buts. Un avant-centre, c'est vrai que c'est un finisseur, mais il peut aussi y avoir d'autres missions qu'est lui qu'on fit l'entraîneur. Et c'est le cas de Samuel Essendé. J'ai l'impression que sa mission va au-delà du simple fait de marquer des buts. Mais même s'il n'a pas encore marqué, je trouve quand même cruel qu'on puisse penser que c'était un mauvais attaquant juste parce qu'à peine commencé en équipe nationale, il n'a pas marqué. On le compare à Fiston Karala Maele. Mais je vais vous donner des chiffres qui, si vous êtes honnête, vous allez comprendre que par rapport aux autres, il n'est pas du tout mauvais comme on le prétend. Parce que lorsque vous prenez ces statistiques, en termes d'occasion créée, il n'est pas mauvais du tout. Sur les deux matchs, Guinée et ensuite Éthiopie, il a créé au moins trois, quatre occasions. Souvenez-vous de cette frappe à la sixième minute contre la Guinée, une frappe limpide qu'il a envoyée par le gardien et il a réédité encore contre l'Éthiopie en Tanzanie. Au-delà de ces deux frappes qui ont été détournées par les gardiens, il a créé certaines situations qui ont permis à ses coéquipiers de se retrouver en position dangereuse face à la défense. Et donc, on a dit que parce qu'il n'est pas décisif qu'on puisse titulariser Fiston Karala Maele. Je vais ouvrir une parenthèse. Pour ceux avec qui on discute souvent en football dans les forums WhatsApp, ils savent que les premiers fanatiques des fistons Karala Maele, c'est moi qui vous parle. Parce que mon affection pour ce joueur va au-delà au simple fait qu'il marque pour l'équipe nationale. Parce que c'est un joueur que j'ai vu commencer en football, en bouge-maille. Je l'ai vu. Je salue d'ailleurs en passant le coach Tianga Muller qui est son, je veux dire, son premier formateur de football. Et donc, j'ai vu comment il a grandi. C'est un joueur que j'ai vu évoluer. J'ai assisté à ses entraînements, à ses premiers pas comme footballeur amateur. Et donc, c'est un joueur pour lequel j'ai un certain attachement, même si je n'ai pas une relation privée avec lui. Et donc, moi-même aussi, j'ai souvent souhaité qu'il ait un peu plus de temps de jeu dans cette équipe nationale. Mais rendez-vous compte que lorsque Fiston Karala Maele est titulaire, très souvent, il n'est pas très bon. Et je ne sais pas pourquoi, avec l'équipe nationale. Rappelez-vous, à la Cannes, il a été titularisé, à la Cannes, par Sébastien Desabres. Je crois pendant 68 minutes. Ça n'a pas été du tout fameux. Bien avant cela, il a commencé avec l'équipe nationale en 2021, si je ne m'abuse, sous Christian Senghi, ou je ne sais plus trop. Il a été titulaire, deux matchs de suite, deux matchs de Cannes. Et ça n'a pas non plus été concluant. Donc, il a souvent été sorti à la 60e, à la 55e, à la 65e minute, quand il est titulaire. Et il sort souvent, pas une seule frappe cadrée, quand il est titulaire. Et c'est des joueurs comme ça, on les appelle en Angleterre les super subs, donc les remplaçants des luxes. C'est des joueurs comme ça, les super jokers que certains entraîneurs préservent et lancent lorsque les attaques ou les défenses adverses sont déjà épuisées pour aller faire la différence. Et je crois que c'est ça le profil des fistons Kalala dans l'équipe nationale. Donc, je suis arrivé à m'en convaincre au regard de ces dernières prestations avec l'équipe nationale. Moi-même aussi, avant, je souhaitais qu'il soit souvent titulaire, mais je me suis rendu compte que quand il l'est, il n'est pas efficace face au but. Ça, c'est un constat implacable que nous pouvons faire chiffre à l'appui. Il n'a marqué aucun but avec l'équipe nationale de la RDC comme titulaire. Et ça, c'est un fait. Mais revenons à Samuel Essendé qui, pour certains, n'est pas très bon. Je vous ai déjà dit pourquoi je le trouve bon quand il est titulaire avec l'équipe nationale, le travail qu'il fait de fixation de la défense, le travail qu'il fait de faire remonter le bloc en gardant le ballon lorsque nous sommes soit acculés ou encore ces déplacements qui permettent de créer les espaces pour ces coéquipiers. Mais regardez les chiffres parce que malheureusement, l'erreur que nous faisons, nous, en analyse sportive, c'est que nous versons dans les émotions comme le commun des mortels. Regardons les chiffres. Je vais prendre les dix derniers grands attaquants, guillemets, que notre sélection a connus, les dix. Nous avons connu beaucoup d'attaquants, beaucoup d'avant-centres. Mais sur les dernières années, je prends dix avant-centres. Comme ça, vous allez me dire si Samuel Essendé est aussi mauvais comme vous le pensez. Je vais commencer par Shabani Nonda. Shabani Nonda qui, en termes de statistiques, en termes de ratio, c'est-à-dire ratio, nombre de matchs joués, nombre de débuts marqués, reste jusqu'ici inégalé comme meilleur avant-centre de cette équipe nationale. Shabani Nonda, 22 matchs joués, 14 buts marqués. Ensuite, vous avez Trésor Lualoa, 31 matchs joués, 7 buts marqués. Le troisième, je les ai pris en termes chronologiques communs et se sont succédés à l'équipe nationale. Ce n'est pas en termes d'efficacité face aux buts. Vous avez Dieu merci Mbokani, parmi les attaquants prolifiques qui ont marqué plus de buts à l'équipe nationale. Je crois que, pour la liste que j'ai d'ailleurs, il est le seul qui a marqué autant de buts. Mais c'est parce qu'il a aussi joué beaucoup de matchs avec cette équipe nationale. Dieu merci Mbokani, 49 matchs disputés, 22 buts marqués. Il est le deuxième en termes de ratio. Jérémy Bokila, rappelez-vous de Jérémy Bokila, qui faisait les duos avec Junior Kabanana ou encore Ben Malangon qui t'a un moment donné. Jérémy Bokila, 19 matchs disputés, 6 buts marqués. Et parce que j'ai parlé des Junior Kabanana, qui jouait tantôt comme Elie gauche ou encore avant-centre. 22 matchs disputés, 4 buts marqués. Et puis on en vient à Cédric Bakambo. C'est celui qui a joué le plus grand nombre de matchs de tous les attaquants sur ma liste. 54 matchs disputés, 16 buts marqués. Et le premier but de Cédric Bakambo avec la sélection nationale est venu à son cinquième match. Il a joué 4 rencontres, souvent comme titulaire, sans marquer le moindre but avec la sélection nationale. Je crois qu'il faut qu'on le retienne. C'est très important. Ensuite Ben Malangon. Ben Malangon, 21 matchs joués, 6 buts marqués. Et puis on en vient au tout dernier. Samuel Essendé, 4 matchs, aucun but. Simon Banza, quand on prend les matchs amicaux, la Cannes et puis les éliminatoires et de la Coupe du Monde et de la Cannes, on est je crois déjà à 12 matchs, aucun but marqué. Et puis enfin le dixième, Fiston Kalalamaele, 19 matchs disputés avec la sélection nationale, 4 buts marqués. Fiston Kalalamaele a été sélectionné pour la première fois je crois en 2021 au mois de janvier. Je crois que c'était à l'occasion de la Cannes, sous Christian Senghi si je n'en m'abuse. Il a marqué Fiston Kalalama à son septième match avec l'équipe nationale. C'était le 18 juin 2023. C'était lors des éliminatoires de la Cannes Côte d'Ivoire 2023 sous Sébastien Desabres. Faisons un petit tableau comparatif. Sur les derniers attaquants que nous avons connus, les derniers grands attaquants que nous avons connus, ils ont eu le temps de s'intégrer à l'équipe nationale. Et rares sont ceux qui sont venus directement comme titulaires, comme c'est le cas de Samuel Essendé. La pression d'être bombardé du coup titulaire, ce n'est pas non plus facile. Et son adaptation facile avec ses coéquipiers qu'il a trouvés dans la sélection est plutôt à féliciter. Parce qu'il est à son quatrième match, il n'a pas marqué, c'est vrai. Nous souhaitons qu'il marque à son cinquième, mais il n'est pas le seul. Tous les autres grands attaquants qui sont arrivés n'ont pas marqué à leur premier, deuxième, troisième match. Même Fiston Kalalama, il est souvent bon quand il rentre. Il a attendu sept matchs pour marquer avec la sélection nationale. Faisons preuve d'un peu de patience, aussi comme nous l'avons été avec les autres attaquants. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Au plaisir de vous retrouver pour d'autres contenus sur notre chaîne. N'oubliez pas de partager cet élément et surtout de vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada